Éphigie, le regret, si longtemps, qui marcha dans ta vie, avec ses jours fanés et ses grappes qu'eillis, qui suivait toujours, pas à pas, un chemin, pour le mordre au talon et lui lécher la main, le livrier fidèle et la louve méchante s'arrêtent en entendant une flûte qui chante, magicien aux lèvres pâles de la mort. Mais, pendant qu'il soupire et qu'il écoute encore, et qu'il la dis vivait de ta chair et qui sent, dans ses membres couler la force de ton sang, peu à peu se transforme en un marbre muet, et, debout, il écoute en l'écho qui s'était, mystérieusement la flûte qui s'étue, et dont le sortilège enfin le fait statu, tandis qu'auprès de lui, pris au double métal, semble, consolateur ou bourreau de son mal, l'un mordant le talon, l'autre léchant la main, grandit le chien de bronze et la louve d'air. ... 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